bonjour les lions très heureuse de vous retrouver pour votre guidance du mois d'octobre une guidance complète donc comme vous en avez l'habitude maintenant avec une colonne générale une colonne sociétale matérielle financière pour les lions en couple et les lions célibataires merci mille fois pour cette connexion qui est juste magnifique j'en ai besoin maintenant c'est mes rendez vous avec vous sont vraiment très important c'est ma c'est ma méditation en fait c'est les moments de méditation et je vous invite à accueillir ces moments là aussi pour vous également pour ce soit aussi votre moment à vous d'une façon générale avec toutes les finances qui sont offertes sur youtube c'est une vraie chance pour prendre un peu de temps pour vous vous poser et accepter les énergies telles qu'elles sont et qui sont vraiment très importantes et très fortes de plus en plus et qui vont aller crescendo de cette façon là jusqu'à la fin de l'année profiter de ce moment et accepter ces énergies qui sont des énergies de cycle on en a l'exemple tous les ans avec la nature qui nous propose une naissance et une mort et ça c'est vraiment le cycle énergétique de base à comprendre et intégrer je me reconnecte à vous et bien sûr gaïa va vous proposer votre tableau du mois d'octobre pour vous les lions et puis pour moi par la même occasion puisque vous savez que je suis très très ancré sur le lunaire pas du tout sur les ascendants c'est pas c'est pas un scoop et je suis j'ai ma lune en lion l'énergie générale pour le sociétal ... ... ... ... ... ... J'ai promis d'aller plus vite dans mon tirage. On me l'a demandé, mais vous savez que c'est mon moyen de me connecter à vous. Un lâcher prise qui vient, enfin, j'ai envie de dire, lâcher prise, ce n'est pas votre force à vous. Votre force, les lions, c'est de conquérir, de maintenir la pression, de maintenir votre force. Et là, vous voyez qu'il y a... J'ai de la lumière. Ça zoome mal. J'ai un poignard qui tombe ici et qui permet justement d'avoir ce lâcher prise en dos de deck. C'est bien aussi la résilience. Ça permet d'accepter ce que je vous disais en introduction, d'accepter une régénérescence des cycles. Superbe arcane majeure numéro 23. Avant-dernière arcane majeure de chez Gaïa qui en a 24. C'est l'arcane majeure de l'intégrité, du respect de soi. Vous voyez que le personnage est nu parce qu'elle n'a pas besoin d'être habillée, parce que son intégrité est sauf. Qu'elle a les éléments de puissance autour d'elle. Je vous rappelle que les cartes ne sont pas sexuées, vous adaptez en genre. Et cette carte de l'intégrité, vous savez que cette colonne générale, elle donne le tempo pour tout le reste. Ça veut dire que vous allez revenir, pour certains d'entre vous, d'un cycle où vous aviez peut-être un petit peu perdu le nord et où vous étiez tout simplement un peu éperdus. Voilà ce que j'entends, voilà ce que je sens. Et qu'en fait, peut-être que le mois d'octobre, on va mettre en exergue les éléments sur lesquels il faut peut-être que vous vous réalignez. Je sens, et en DODEC, quand on a de lâcher prise, on a cette notion de réalignement qui est importante. Au niveau sociétal, matériel, financier et professionnel. Et oui, je vous parlais de réalignement il n'y a pas si longtemps et je vous parlais d'accepter que la vie n'est que cycle. Et donc, c'est la carte du 6 d'air, donc l'acceptation. Ce que je vous disais, c'est peut-être prémonitoire que pour certains d'entre vous et qui je dois, que je connecte, que vous avez ce réalignement qui est en cours. Ici, ça va être un feu d'artifice. Ici, je ne sais pas si vous le voyez bien, sur votre chakra couronne. Et vous voyez ce cycle, on passe du sombre à la lumière. La vie n'est que cycle. Le cycle énergétique est aussi là, chez les humains. Et ça, c'est bien de l'accepter. Et cette carte vous prouve, vous dit que oui, vous allez l'accepter. Et que vous allez lâcher prise sur certains phénomènes, justement, pour accepter ce tournant de vie. Et pour certains, donc, de passer d'une période un petit peu sombre vers une période beaucoup plus lumineuse. C'est une très, très jolie carte. D'où, je comprends mieux, vous savez que c'est toujours la carte phare de ces tirages mensuels. C'est-à-dire que retour à l'essentiel. C'est ça aussi, cette carte. Pour les lions en couple, nouvelle lumière. Et oui, forcément. On a forcément une incidence quand on est sur le sociétal, dans le relationnel, sur les couples. Retour de la lumière avec ce neuf dos. Donc ce neuf romantique, ce neuf émotionnel. Un alignement, retour à la lumière. On est super synchro. Et pour les lions célibataires, que vous réserve Gaïa ? C'est très rare, ça aussi, d'avoir dans un même tirage, deux cartes aussi puissantes. C'est assez exceptionnel. Pour les lions célibataires, on vous promet cette carte numéro 15. Donc 5 et un 6. On est en année 6. Donc super synchro avec cette année 2022. Je le ressens plutôt sur cette fin d'année. Mais on vous parle d'abondance. Et regardez, on a ce lion ici pour vous. Ça promet, hein. Ça crée, ça crée énergie. Voilà, prenez du temps pour vous pour cette écoute. Je sens que... Je ressens ça déjà bien, bien, bien puissant. Allez, on va bien sûr demander au guide de préciser... Cette carte de l'intégrité qui est juste magnifique et qui parle d'elle-même. On va peut-être demander au guide de préciser peut-être les domaines où vous retrouvez votre chemin pour ceux qui se sont perdus. Et ça arrive à chacun d'entre nous de se perdre. Le but étant de se retrouver et de retrouver ce qui est bon pour soi. C'est un peu ce que dit cette carte. C'est un petit peu la philosophie de cette carte. Qui est une carte absolument magnifique. Ouais. Vous arrivez à la fin d'un cycle où le combat a été difficile. Avec ce 9 de bâton. Valet de bâton. Un nouveau départ, nouveau message. Vous dites bye bye à votre passé. Mais ça impose des choix. Alors des choix matériels peut-être avec ce 2 de pentacle. Mais ça impose effectivement de lâcher prise. Ce qui est un peu ce que je vous disais. C'est-à-dire que si vous repartez sur une nouvelle voie qui vous correspond mieux. Qui vous satisfait mieux. N'oubliez pas que vous êtes seul juge et seul maître dans votre vie. Et encore heureux. Les cartes ne font que proposer. Les énergies proposent. Mais c'est vous qui disposez. Et du coup. Ça impose automatiquement la notion de choix. La notion de verdict. La notion d'espérance. Mais on ne peut. L'espoir fait vivre. Mais l'attente fait mourir. Comme disait Baudelaire. Donc on ne peut pas. On ne peut pas que faire d'attendre dans la vie. Et c'est un peu ça aussi l'objectif de ces guidances. Donc pour objectif de vous montrer que les énergies sont là. Que les cycles ne sont qu'éphémères. Et que à vous de prendre les voies qui s'offrent à vous. Pour ne pas être tout le temps dans l'attente. Et être aussi un peu dans l'action. Les choses ne vous tournent pas du ciel. Il faut que vous en ayez envie. C'est aussi un petit peu le message de cette association. Ici de Tartes. Alors est-ce qu'on peut encore préciser ? Est-ce que le rider va préciser un petit peu ça ? Pour vous. Les lions avec qui je connecte. Il faut créer des opportunités. C'est important. Période d'ermite. Période d'introspection. J'aime beaucoup cette carte de l'ermite. Comme j'aime beaucoup toutes les cartes. Ce sont des cartes fortes. Et ça veut dire que vous avez eu ou vous allez avoir la sagesse de vous poser les bonnes questions. Pour savoir ce qui est bon pour vous. Et ça ce sont des périodes qui sont d'une richesse incroyable. Il ne faut pas en avoir peur à mieux. Bien que ce ne soit pas votre caractère. Vous aimez. Vous êtes sociable. Donc ce n'est pas trop votre truc d'être dans l'introspection. Mais on vous parle de votre étoile. Vous allez être guidé. Et ça c'est magnifique. Vous allez pouvoir regarder. Recréer des fluides. Recréer de l'abondance. Ici c'est une colonne générale qui vous donne le tempo. Vraiment sur une ligne qui est d'une tout en douceur. Qui est vraiment magnifique. Retrouvez votre bon chemin. Le bon chemin ce n'est pas celui que la société veut pour vous. Le bon chemin c'est ce qui est bon pour vous. Et c'est ce que dit cette carte de l'intégrité. Retrouvez ce qui est bon pour vous. Faire les bons choix par rapport à ce nouveau départ. Mais ne pas oublier que vous êtes guidé. Vous avez une protection ici. C'est une très très jolie ligne. Vraiment magnifique ligne. Qui est toute en douceur. Je ne sais pas si vous le ressentez. Et moi ça me met dans un coco. Je suis super bien là. C'est très très joli. Que vous réserve ce passage de cycle là. Du noir au blanc. Mon petit scarabée qui fait le lien entre les cartes et les guides. Alors pour les lions. Sur le plan sociétal. Sociétal. Je connecte. Matériel financier professionnel. Waouh. Ça veut parler. Il y a un événement ici. Qui va vous mettre du baume au cœur. On retrouve cette notion de choix. On retrouve cette notion de choix par rapport à une nouvelle collaboration. Voilà. Ce passage encore une fois super synchro. Merci mes guides. Vous êtes seul maître de votre vie. Vous êtes seul maître à bord. Et ça c'est important. Il y a une offre. Il y a une offre ici. Le 3 de Pintac. C'est clairement la nouvelle collaboration. Donc ça peut être un nouveau contrat de travail. Nouveau. Nouvelle alliance artistique. Professionnelle. Professionnelle. Sportive. Bon. Il y a pléthore de possibilités. N'oubliez pas que ce choix il vous appartient. Mais que visiblement vous êtes quand même extrêmement protégé. On a cette notion de nouveau départ. Et n'oubliez pas que c'est aussi par votre réanimement que vous accepterez ce changement de cycle. Qui a priori, a priori, mais encore une fois, c'est à vous de faire le choix. Qui est a priori très bénéfique pour vous. Est-ce qu'on peut avoir une autre perspective, explication, s'il vous plaît les guides. Waouh, ça saute. C'est quelque chose que vous avez attendu longtemps. Vous savez que le cavalier de Denier, et on en voit la couleur ici, c'est très, très lumineux. Donc c'est un cavalier qui est très positif, qui est le messager du positif. Mais il a un défaut qui est extrêmement monstrueux, surtout quand on est lion. C'est qu'il est lent. Et la patience n'est pas votre principale qualité. On ne va pas se voiler la face. Vous avez la force pour avancer. Et quand on vous demande d'attendre, c'est moyen, moyen, bof, bof. Là, le message, il est très simple. C'est que c'est quelque chose, visiblement, un tournant de vie professionnelle, matérielle, sociétale, que vous avez attendu depuis longtemps, mais qui vous demande encore de la réflexion, qui vous demande encore un alignement, qui vous demande encore de penser à vous, de penser à ce qui est bien pour vous, ce qui est bien pour votre intégrité, ce qui est profitable pour votre unité. Et ça, voilà, on vous dit, prenez le temps avant de signer quoi que ce soit, mais que cette notion de choix, elle doit être pesée, que le pour et le contre doivent être pesés, mais que vous avez une protection ici avec votre bonne étoile. On retrouve de nouveau cette notion de choix. On est vraiment super synchro. C'est une guidance qui est d'une fluidité incroyable. Alors forcément, il est toujours difficile pour les couples de vivre des bouleversements. Si on a ce changement ici sociétal, forcément le conjoint en a pris un peu pour son grade automatiquement. Les couples, et il faut l'accepter, vivent aussi au rythme des cycles, vivent aussi au rythme du vécu sociétal. On est dans une société, on est dans un univers cadré. Et que quand on est sur des vagues qui ne sont pas très profitables, forcément les couples s'en prennent un peu clair la figure. Et là, on vous dit que la transformation est là. Et donc autrement dit, on est super synchro, c'est que pour certains lions avec qui je connecte, il y a un retour à la lumière. Et donc du coup, on a un retour à la lumière aussi pour les couples. Tout ça est d'une évidence et d'une synchronicité. Merci bien sûr à ces énergies fantastiques que j'ai avec votre connexion. C'est un régal, un régal ces guidances, vraiment. Je ne peux plus m'en passer. Alors, que vous disent ces guides ? J'essaie d'aller vite pour satisfaire ceux qui sont impatients. Mais j'en ai besoin, je cherche les énergies et les vibrations dans les papiers. On retrouve cette notion du choix. On vous demande encore une connexion avec votre hôte. Et on a le roi d'air. Vous allez couper. Vous allez couper, forcément, on voit cette coupure. Vous allez couper avec un passé et une relation qui était plus dans le noir. Et donc, vous allez accueillir cette nouvelle lumière. Et ici, les amoureux, arcane majeur des amoureux placés dans une colonne sentimentale. Bon, on a déjà deux fois le choix. Donc, on peut aussi l'avoir trois fois. Puisque l'amoureux, dans son élément intrinsèque, cette carte, effectivement, donne le tempo d'un choix fondamental. Je le ressens quand même un peu plus mitigé. Bon, ils sont là, les choix. Bon, on ne va pas non plus nier que vous avez un choix ici pour accueillir ou non cette nouvelle lumière. Et donc, de pouvoir vous asseoir et trancher sur des éléments passés qui ne convenaient pas au couple. Mais je sens quand même qu'on a un retour, ce qui est marqué ici sur ce tarot des anges. C'est vraiment quand même un retour de l'affect ici. Et donc, les amoureux se placent quand même bel et bien dans l'affect. On est quand même en chiffre 6, chiffre 6. Donc, on a une synchronicité en numérologie ici avec quand même une certaine victoire. On va avoir un couple au moins un avec qui je connecte, qui va retrouver une belle lumière. C'est très joli. Couper avec les sentiments négatifs du passé. On a des évolutions, réalignement. Toujours penser à ce qui est bon et visiblement ce qui est bon pour vous, pour les gens avec qui je connecte, qui sont en couple. C'est de passer à autre chose et de redécouvrir le couple. Tous les couples vivent d'émotions intenses. On fait la lumière. On fait la lumière avec ce page d'épée. On fait la lumière sur des éléments sur lesquels on doit s'expliquer tout simplement. Je ressens qu'il y a une explication de texte tout simplement avec les couples. Et que ce retour à l'équilibre, cette bonne étoile, elle concerne aussi certains couples qui vont se remettre sur un nouveau départ, départ de l'enfant. Retour des émotions. Quelque chose qui va s'officialiser, peut-être passer au mariage. Et une rose, le couple, voilà. Et on a un dos de deck qui se passe de commentaire qui est le soleil. C'est juste magnifique. On a des couples, voilà, qui reviennent à la lumière, qui reviennent à la vie. On retrouve le phénomène de passion, le nouveau départ. Et pourquoi pas l'officialisation. Des couples qui vont passer au paxe ou au mariage. Ou peut-être des couples qui vont tout simplement se mettre dans un même logement. Emménager ensemble. Ça va dans la continuité de ce qu'on voit ici. C'est-à-dire un réalignement. Moi, je ressens vraiment un énorme réalignement. Quelque chose, je vous avais dit, Gaïa, elle est puissante. Elle ne sort pas cette carte dans cette colonne générale qui donne le tempo pour tout le reste. Sans raison. Retrouver une forme de dignité. C'est très chouette. Il y a une forte guérison ici pour certains couples. L'abondance. Rien que ça. Carte numéro 15. On est sur du 6 aussi. Donc, sur une victoire. Et bon, on ne peut pas nier que c'est une carte absolument extraordinaire. Et quand elle sort dans une colonne pour des célibataires, c'est très prometteur. Alors, on va voir. On va voir ensemble. Ce qu'on peut en dire. Mais. Bon. J'ai une énergie qui me parcourt ici. Qui est très puissante. Ça va révéler. Une relation de long terme très puissante. Très, très puissante. Très belle. Flamme jumelle. Tout au moins. Quelque chose de très, très, très fort. C'est très beau. Très, très beau ce que certains vont vivre. Ici. Ça promet. Ouais. Quelque chose de magnifique. Comme je vous ai dit, je suis en lune, lune en lion. Donc, j'ai une forte vibration là. Très, très forte. Pour vous. Vous avez passé des inquiétudes. On est cinq de terre. Vous avez connu la disette émotionnelle. Le manque émotionnel. Encore une fois, on est complètement dans l'acceptation des cycles de la vie. Vous en ressortez vainqueur de cette période-là. On est au six de feu. Vous avez marqué victoire. Le six de feu, c'est la reconnaissance du bien que vous pouvez vous apporter d'abord à vous-même, j'insiste, mais que vous pouvez apporter à l'autre. Comme si, si vous voulez, cette période de manque, de disette émotionnelle, vous avez complètement transformé. Transformé votre vision du couple, votre vision de l'amour et votre vision d'accompagner, de s'accompagner mutuellement pour du long terme. Et vous sortez victorieux de cette disette. Parce que vous l'avez accepté. C'est toujours pareil, c'est le message des guides, c'est le message des énergies. Vous n'avez pas été en combat par rapport à ça. Vous l'avez accepté. Alors, peut-être avec difficulté, peut-être avec tristesse, peut-être avec douleur. Probablement, je n'ai pas trop de cartes de douleur, mais bon, pourquoi pas. Mais ça ne fait que vous renforcer. Ça ne vous a fait que vous glorifier. Et l'énergie qui vous accompagne dorénavant est une énergie absolument flamboyante. Flamboyante de succès et d'abondance, je ne peux pas le dire autrement, de consécration. C'est vraiment très, très puissant cette ligne-là. Quand on a la victoire sur l'abondance émotionnelle, ça promet quelque chose de très, très beau. La rencontre probablement sur octobre ou fin novembre, je ne ressens pas, très honnêtement, autant d'énergie que ce que veulent dire les cartes. Je suis un petit peu en deçà. Ce qui peut vouloir dire que peut-être attendre novembre, voire décembre, pour vous, un million. Mais peut-être que les cartes me font mentir, parce que là, si vous voulez, techniquement, elles me font mentir, intrinsèquement, elles me font mentir. Parce que là, on a deux cartes, six de feu, c'est vraiment très, très victorieux. C'est un succès optimal. Quand, si vous voulez, quelque part, si je peux résumer l'affaire comme ça, vous avez la majeure et la mineure. Voilà. Ce sont deux cartes qui veulent dire absolument la même chose. Et vous avez la majeure et la mineure qui sont concentrées sur trois cartes, ce qui est assez exceptionnel. Pour autant, je suis un petit peu plus, ouais, on me donne raison. Je suis un peu plus mitigée. Je pense qu'il va falloir que vous soyez encore un peu patient, au milieu, même si ce n'est pas votre fort. Cavalier de Pentacle, on en a parlé ici. Quelque chose que vous avez attendu depuis très longtemps. Un manque qui vous a coûté. Je vous l'ai expliqué, le cavalier de Pentacle, c'est une bonne nouvelle. Je crois qu'il faut encore un peu attendre. Alors, pas très longtemps, parce que l'attente, elle a duré assez longtemps. C'est ce que dit ici le 5 de terre, la 10ette. Donc, ça va arriver. Je vais en reprendre une. Mais pour moi, ça... C'est la fin du manque. C'est la fin de l'attente. La nouvelle, la bonne nouvelle, puisqu'encore une fois, elle est là. Et puis, elle est là. Je ne sais pas pourquoi. Je ne saurais pas vous dire. Je ne le ressens pas pour le mois d'octobre. Voilà les balbutiements sur le mois d'octobre. Mais on va voir. On va voir si les cartes me font encore mentir. Parce que là, elles me font carrément mentir. Donc, je ne suis pas tout à fait d'accord, ce qui est très rare. C'est très, très fort. C'est très puissant en termes de cartes. En termes de tarologie, c'est surpuissant. En termes énergétiques, c'est un petit peu moins vécu. Ah ouais. Ça me fait mentir, les amis. On a dame de coupe, comme je suis en général. Vous vous adaptez en genre. Mais il y a un personnage de cœur qui vous arrive ici, très clairement. C'est bizarre que je sois si mitigé. Ouais. Et votre énergie, elle est en dos de deck. Vous allez vous positionner en satisfaction, en roi de coupe, en roi de bâton, pardon. Satisfait de ce qu'elle a obtenu. Ouais. Et la passion. Oh. Et la rencontre en dos de deck. C'est tout là. Elles ne me font pas trop mentir, finalement. Parce que moi, les dos de deck, c'est quand même plus sur le mois d'après. Au fin du mois d'octobre. As de bâton, c'est la passion. Regardez la rencontre avec ce magnifique deux de coupe en dos de deck. La rencontre, peut-être, va se faire au mois d'octobre, mais ça ne va pas. Côté passion, côté charnel, côté fusion, je ne le sens pas sur ce mois-ci. Par contre, je pense que vous allez prendre conscience que c'est la bonne personne. C'est celle que vous avez attendue très longtemps. C'est celle qui va mettre un terme à votre visite émotionnelle. Tout ça est assez beau et très synchro. Les cartes sont surpuissantes, vous me direz. Je suis un peu en décalage, là, au niveau énergétique, je vous avoue. C'est très, très beau. Ça reste très, très beau. Mais ça, c'est très, 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 très puissant. Et moi, je ne suis pas sur une aussi grosse puissance énergétique. Je ne le ressens pas aussi fort. Il y en a une qui a sauté. Il me semble. Non. Donc, le travail. Moi, je ressens effectivement qu'il faut passer ce cap-là parce que tout est lié. Peut-être, c'est là du changement pour... On va voir si le fouet, ici, est négatif. Le fouet, vous savez, c'est aussi donner un coup de fouet au destin. C'est se botter le derrière, si je peux m'exprimer ainsi. Ouais. Le journal. Voici, j'ai un autre message. Le journal, le message. Il y a quelqu'un qui vient à vous. Qui vient à vous en octobre. Ouais. C'est lent. C'est un nouveau voyage lent avec le bateau. Mais il y a une très jolie promesse ici du Nyon. Vous coupez avec le passé. Vous coupez avec la disette émotionnelle. Et vous allez couper sur le mois prochain, sur la fin de l'année. Il y a encore un petit peu d'attente. Vous me direz, je peux me tromper. Mais je sens que c'est... Je suis un peu en décalage. Je pense que vous l'avez compris. Je pense que toujours revenir à la carte première de Gaïa. qui donne le tempo fondamental des guidances mensuelles sur la première carte. Cette première carte, elle est surpuissante. Mais elle explique que, en fait, votre chemin parcouru vous amène à votre propre intégrité. Mais que cette intégrité, vous l'avez gagnée. Que vous allez encore le gagner. Je suis à l'avant-dernière. Vous n'avez pas encore fini votre cycle de transformation. Et que vous allez retrouver votre voie, votre guide, votre Nord, encore avec un peu d'effort sur le mois d'octobre. Même si les cartes sont magnifiques. Vous êtes protégé. C'est un très joli tirage. Merci encore mille fois de me faire vivre ça grâce à ces connexions magiques que j'ai. Encore une fois, je ne peux pas m'en passer. C'est un rendez-vous auquel je tiens vraiment profondément. On se retrouve, bien sûr, sur la prochaine vidéo sur les blocages. Pour voir qu'est-ce qui pourra faire que vous ne voyez pas cet alignement et cette lumière qui vient à vous. Cette abondance, cette lumière. Vous avez des sacrés cartes, un million. Dites-moi tout ça, ça m'intéresse. Parce que c'est impressionnant. Très impressionnant. Prenez soin de vous. En attendant qu'on se retrouve pour de nouvelles aventures. Parce que là, c'est quand même l'aventure. À très vite. Merci d'être là. Namasté.